Notre film de la semaine, c'est Sabotage de Daniel Goldhaber, une petite merveille de cinéma militant et indépendant qu'on vous supplie d'aller voir au plus tôt. Quelque part aux Etats-Unis, de nos jours, un groupe de jeunes gens unis par la conscience d'un monde qui court à sa perte se réunit. Ils sont dans la dernière phase d'un projet secret de longue haleine, faire exploser un pipeline à l'aide d'une bombe artisanale pour alerter sur l'urgence écologique. Chacun de ces activistes a décidé de passer à l'action pour des raisons différentes. Le gouvernement américain a réquisitionné les terres de l'un, la contamination des eaux a provoqué une maladie à une autre, une troisième étudie les sciences politiques et énergétiques à l'université. Mais tous ont le sentiment d'être au pied du mur. L'action se déroule sur deux plans mis en parallèle. Pendant que nos écoterroristes en herbe terminent de fabriquer et de mettre en place leur engin explosif, la caméra opère des flashbacks expliquant la situation de chacun, de sorte que la tension monte à mesure qu'on comprend ce qui motive leur geste. Petit moyen mais grand résultat, un peu comme ce film, la révélation de l'été.